Chapitre aux Hébreux, chapitre 3 Épitre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4 Celui qui est descendu, c'est le même, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je me suis bien aimé dans le Seigneur, bonjour. J'ai bien fait cette exhortation, même de ce qu'il a envoyé par le haut là-bas. C'est quand même vrai que c'est des choses qu'on va revenir en détail sur... dans l'école du ministère, concernant les cinq ministères dont. Il faut comprendre que, de manière sommaire, lorsqu'on parle des cinq ministères dont, il y a le ministère qui englobe tous les autres ministères, qui est le ministère de la paternité spirituelle, qui est le ministère apostolique. Ensuite, le ministère apostolique, il y a le ministère... le ministère des prophètes, ou le ministère prophétique. Après le ministère prophétique, il y a le ministère évangélique. Après le ministère évangélique, il y a le ministère doctrinal et pastoral. Les deux derniers-là sont reliés par une condition de connaissance parce qu'on ne peut pas être un pasteur sans être un enseignant. Donc, un pasteur est automatiquement un enseignant. Maintenant, peut-on être un enseignant sans être un pasteur? Oui, on peut trouver un frère qui est versé dans les Écritures comme Apollos, qui enseigne avec exactitude la voix de Christ. mais sans être un pasteur. Apollos était un enseignant. Mais on ne peut pas être un pasteur sans être un enseignant. Mais on ne peut être un enseignant de la parole, on ne peut être un docteur de la parole, sans être un pasteur. Maintenant, les cinq ministères... Maintenant, le ministère apostolique, c'est le ministère de la paternité spirituelle. C'est le ministère qui fonde, c'est le ministère de fondation C'est le ministère qui pose la fondation C'est le ministère qui crée Si vous parlez comme ça, c'est le ministère de fondement Le ministère apostolique, c'est le ministère qui est la fondation Et la base d'une église C'est le ministère apostolique Maintenant, à côté du ministère apostolique, il y a le ministère prophétique Le ministère prophétique, un prophète, est celui-là, elle le porte par le Dieu Maintenant, dans le nouveau testament, il faut comprendre qu'il y a une différence entre le prophète dans l'ancien testament Et le prophète dans le nouveau testament Pourquoi pas dans le nouveau testament Le prophète est directement un ministre de culte Or, dans l'ancien testament, les prophètes n'étaient pas des ministres de culte Voilà pourquoi on pouvait trouver des femmes prophétesses Parce que la sacrificature et le prophétique étaient séparés Le prophète n'étaient pas sacrificateurs Le prophète n'étaient pas prophètes C'étaient deux entités, deux fonctions séparées Deux fonctions distinctes Donc un prophète dans l'ancien testament N'était pas un ministère de culte, n'était pas un sacrificateur C'était différent Mais dans le nouveau testament Les prophètes sont des ministres de culte Parce que le ministère prophétique est un ministère d'enseignement Voilà pourquoi on ne peut pas trouver les femmes à l'intérieur Les femmes n'étaient pas un ministère de culte dans le nouveau testament Parce que c'est un ministère d'enseignement C'est un ministère de direction C'est un ministère d'autorité Un enseignant, un prophète est un enseignant Dans le nouveau testament Un prophète enseigne Et maintenant il faut faire la différence Encore le don de prophétie Et le ministère des prophètes Chaque disciple Peut avoir Demande, devrait avoir Ou doit avoir Le don de prophétie C'est-à-dire qu'étant la plus sainte d'esprit Le sainte d'esprit peut utiliser un décès Pour qu'il prophétise Cela ne fait pas de lui Un prophète Un pasteur Peut avoir le don de prophétie Mais un pasteur n'est pas un prophète Il y a une différence entre le pasteur et le prophète Le prophète n'est pas à la tête d'une église Le prophète est dans une assemblée locale Dirigée par un pasteur Mais là, un prophète Comme l'exemple de Silas Il ne peut rendre un ministère Mais il ne dirige pas l'église Pourquoi vous allez voir Nous parlons de nouveau testament Où Silas était Dirigant d'une église Où Agabus A dirigé une église C'est ce qu'on va voir en détail Lorsque l'école ministère va commencer On va voir ce qu'on va voir en détail Donc, dans le vote testament Un prophète n'est pas pasteur Un pasteur n'est pas un prophète On peut dire qu'un pasteur est un prophète Non On peut dire qu'un pasteur Et avoir le don de prophétie Mais il peut arriver que Dans les cas de force majeure Un pasteur Un prophète Dirige une assemblée Parce qu'il n'y a pas encore un pasteur là Dès lors que Dieu va donner à l'église Le don de pasteur Le prophète va rentrer dans son ministère prophétique Et il va laisser le berger conduire le peuple Parce qu'il y a deux ministères Il y a l'un Qui est le porte-parole de Dieu L'autre est le magasiné de Dieu Avec l'autre qui s'occupe du magasin L'autre est le porte-parole L'autre est celui qui parle à la place de Dieu Mais là l'autre est tout simplement un magasiné Avec lui Dès que Dieu apporte les âmes A l'intérieur Allez lui, regarde les âmes là Il les donne à manger Il les suit Il les conseille Donc, tous ces ceux-là On doit les connaître Un pasteur ne peut pas être comme un pasteur Et prophète Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence Entre le passé et le prophète Le prophète, le porte-parole de Dieu Le passé est le berger Maintenant, il peut arriver que le passé Étant rempli du Saint-Esprit Manifeste le don de prophétie Mais ça ne fait pas lui Un prophète Un évangéliste Et celui-là qui va chercher les âmes dehors C'est son ministère évangéliste Comme Philippe Philippe n'était pas pasteur Il n'était pas apôque Philippe allait à l'extérieur évangéliser Et lorsqu'il est évangélisé comme ça Il est venu voir les apôques Pour que les apôques viennent prier Avant que Christ soit établi Dans la vie de ces gens-là Il avait besoin que les apôques viennent le faire Philippe ne sait pas Les vous dire que Lui aussi va commencer à prier Pour que les âmes soient le Saint-Esprit Il pouvait le faire Mais Dieu a voulu que ça se passe comme ça Dans le Nouveau Testament Dans l'une des âmes Pour que nous serions enseignés Philippe était évangéliste Il n'était pas apôque Il n'était pas pasteur Pourquoi Philippe ne pouvait pas diriger L'église de Samarie ? Il a fallu que les apôtes descendent Avant qu'ils soient établis Dans les cas des gens Aujourd'hui on trouve L'évangéliste A la tête des églises A cause du désor Qu'il y a dans l'église Un évangéliste ne peut pas diriger Une église Un évangéliste Ne peut pas être à la tête d'une église C'est la confusion C'est la confusion Dès lors Il peut faire comme Philippe l'a fait Mais on va être installé Un pasteur Parce qu'en temps normal Un évangéliste est sous un pasteur Dans une église Un évangéliste est sous un pasteur Et maintenant il peut passer C'est l'église là Pour aller faire des évangélisations Et il est venu dans l'église locale Par exemple avec celui Qui a beaucoup marqué L'Afrique qu'on l'appelait Renabonke Renabonke était un membre d'une église Je ne savais pas si il était Diacre là-bas Si il était quoi Renabonke était un membre d'une église Mais il était évangéliste Et il partait évangéliser Il venait s'asseoir Dans son église locale Mais au Cameroun Comme le Cameroun Et l'Afrique désormais Voilà pourquoi On évangélise directement Il ne peut pas évangéliser Il ne gagne 10 personnes Il devient directement Parcès sur les 10 personnes Ce n'est pas normal Voilà pourquoi Ces gens auront Une carence Sur le plan doctrinal Parce qu'un évangéliste Il ne peut pas diriger Il ne peut pas être berger Un évangéliste n'est pas un berger Ce qu'il doit faire C'est que s'il garde les âmes Il doit confier ses âmes A Christ Et s'écarter Il doit laisser le berger Faire son travail Et lui Il garde les âmes Et le berger fait son travail Et lui il garde les âmes Et le berger fait son travail On va aller à l'école A l'école du ministère Donc il y a une différence En qu'un apôt En qu'un prophète En qu'un évangéliste En qu'un docteur Et un passeur Mais le seul ministère Qui renferme tous les autres ministères C'est le ministère apostolique Et on ne peut pas avoir Deux appôts dans un ministère Dans un ministère On peut avoir ce qu'on appelle Des auxiliaires Des délégués Exemple Tite et Timothée Tite et Timothée C'était les délégués de Paul Et lorsque Paul les envoyait Ils agissaient en lieu Et plein de Paul Ça veut dire qu'ils exerçaient Un ministère apostolique Mais délégué Par délégation Ils ne pouvaient pas On peut avoir deux appôts de fondement Dans un ministère Non c'est impossible Mais on peut avoir Une délégation Ça veut dire que Lorsqu'on t'envoie à mission À la mission Ça veut dire qu'on a encore été délégué Ça veut dire que tu deviens maintenant Un missionnaire Un apôt Que délégué Ça veut dire qu'on te délègue On te délègue On te délègue On va à tes l'angoisse Faire le clavage apostolique Pour implanter une église On a encore été délégué Ça veut dire que tu deviens un délégué là-bas Je vais revenir sur ça en détail Donc on ne peut pas être Un disciple ne peut pas voir On ne peut pas être un pasteur Apôt cru Non c'est pas biblique C'est un ministère spécifique Pourquoi il faut vous donner Les noms des frères Vous avez le nom de Silas Qui était prophète Vous avez le nom d'Apollus Qui était docteur la parole Vous avez le nom de Philippe Qui était evangeliste Et vous avez Vous avez Pierre Qui était apôt Vous avez le nom de Jacques Vous avez Jacques Qui était pasteur à Jérusalem Vous voyez que c'est différent Jacques était le pasteur Vous voyez pourquoi c'est Jacques Qui a conclu La commande à Jérusalem C'est lui qui était le pasteur L'église Pourquoi la commande à Jérusalem Dans H.15 C'est Jacques qui a clôturé Donc c'est différent Les ministères sont différents Et je voulais juste vous faire Un résumé sur ça Afin que les frères Ne soient plus dans la confusion On voit qu'en même temps Pasteur, docteur, évangéliste Prophète seul Non c'est faux C'est pas biblique C'est un ministère spécifique Mais là Le ministère apostolique Lui Il a un ministère Qui recouvre tous les signes Parce qu'un apôt Il joue le rôle de pasteur Le rôle d'évangéliste Le rôle de docteur Le rôle de prophète Maintenant dès que Dieu Suisit les gens Il s'écarte Et c'est que Dieu a suité Qu'on ait affaire au travail Qui devait être fait C'est un peu ça Merci d'avoir regardé cette vidéo